... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Plus de 7 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. La ministre Maria Tukone invite la communauté éducative à redoubler d'efforts pour d'excellents résultats scolaires. C'est une histoire montée de toutes pièces. Natacha Kouadio n'est pas une victime de l'effondrement d'un immeuble. C'est en réalité une arnaqueuse suite à plusieurs dénonciations. Elle a été mise aux arrêts par la police nationale. Des précisions dans cette édition. Et puis ce drame au Nigeria. L'explosion d'un camion-citerne a fait au moins 52 morts. Les victimes ont été immédiatement enternes. Plus de 7 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école en Côte d'Ivoire ce lundi 9 septembre. Après trois mois de vacances scolaires, cette rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce sous le signe de plusieurs réformes pour une école de qualité. Dans un message adressé à la communauté éducative, la ministre Maria Tukone invite élèves, enseignants et autres personnels d'encadrement à redoubler d'efforts pour d'excellents résultats scolaires. Les précisions de Salif Yalekwe et de Bobby Fidemont. Top départ pour l'année scolaire 2024-2025. Soyant des citoyens responsables pour une école de qualité est le thème de cette rentrée scolaire, une occasion pour la première responsable de l'éducation nationale d'inviter les acteurs de l'école ivoirienne à plus de responsabilités. L'insistance sur ce thème relève de la répétition pédagogique pour une meilleure appropriation par tous les acteurs du système éducatif. Mais elle vise également à consolider les acquis de l'engagement citoyen individuel et collectif dans la quête d'une école de qualité. La promotion d'une école de qualité demeure la priorité de Maria Tukone qui compte sur la contribution de tous. La promotion d'une école de qualité et d'équité requiert l'amélioration de la gouvernance et du pilotage du système éducatif. Le contrat d'objectif et de performance en abrégé COP est introduit cette année 2024-2025 pour renforcer la culture de redevabilité dans l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières. Il est aussi important de souligner qu'au mois d'avril 2025 aura lieu l'évaluation PASSEC 2024 après celle de 2014 et de 2019, dont les résultats peu reluisants ont choqué la communauté nationale. Nous devons redoubler d'efforts et intensifier nos actions pour inverser la tendance. Je voudrais compter sur l'engagement de tous. Le premier trimestre s'achève le 29 novembre 2024. Quant au deuxième trimestre, il débute le 2 décembre 2024 pour prendre fin le 28 février 2025. Le troisième trimestre démarre le 3 mars pour finir le 9 mai 2025 avant les grandes vacances. Pour cette année, l'on note la suppression des cours du mercredi aux préscolaires et aux primaires. Nos équipes de reportage l'ont constaté. Ils étaient nombreux, ces élèves, qui sont retournés dans leurs écoles respectives. Ce lundi 9 septembre marque la fin des vacances et la reprise des cours dans les établissements sionnés. Cette journée était consacrée à la prise de contact entre enseignants et élèves, que ce soit au primaire ou au secondaire. Personnels d'encadrement apprenant se disent auprès pour aborder cette nouvelle année scolaire. Les explications de Salif Yalekwe, de Moussani Kema et de Bobé Philemon. Lycée moderne de Trècheville, ce lundi, premier jour des classes. Élèves, personnel, enseignants et des membres de l'administration sur place. Dans cette classe de première A, le professeur de français échange avec ses élèves. L'histoire-géographie était au menu dans cette autre salle. Le proviseur de l'établissement parcourt quelques salles pour encourager les élèves aux études et les encadreurs dans leurs tâches. Ici, nous avons une tradition. Dès 6h30, le personnel d'encadrement et l'administration, nous sommes au portail. On accueille les élèves. Après l'accueil, on est passé au salut aux couleurs. Et après le salut aux couleurs, les professeurs et les élèves ont regagné les salles de classe. Élèves et enseignants sont déjà au rendez-vous pour une année scolaire réussie, à l'instar de la présidence du conseil scolaire de ce lycée. Nous sommes là avec l'ambition d'avoir le bac, avec la mention pour nous, pour notre établissement, rehausser encore plus le niveau. On conseille surtout aux élèves de voir les parents afin qu'ils puissent avoir les manuels et qu'on commence les cours véritablement dans la semaine. On va beaucoup étudier, beaucoup faire des exercices. Et puis même si les professeurs ne sont pas là, comme d'habitude, on va étudier entre nous. On doit rester strict. Chez les plus petits du primaire et du préscolaire, le constat est le même. Élèves et enseignants se rencontrent et se donnent déjà les premières lignes de l'année. J'ai été bien accueilli et je suis heureux d'être là aujourd'hui pour apprendre le savoir. On a fait une copie, on a fait écriture et mathématiques. Étant donné que c'est le premier jour de la rentrée, nous leur donnons un peu d'encouragement. Et à notre niveau, on essaie de voir un peu leur niveau afin de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut les aider pour qu'ils aient quand même un niveau supérieur. Pour la directrice, c'est un exercice annuel qui permet de donner les bases de l'année scolaire et donner des meilleurs résultats. Nous sommes là depuis la semaine passée, depuis le jeudi. Nous avons commencé en demi-journée, histoire de donner un peu le rite aux enfants avant de les prendre en pleine journée. La rentrée du 9 septembre concerne l'ensemble des élèves du territoire national. Chez certains, ce sont des retrouvailles avec d'anciens camarades. Tandis que pour d'autres, c'est une nouvelle aventure qui commence. Vous vous souvenez certainement de Natacha qui s'est présentée comme l'une des victimes de l'effondrement d'un immeuble, abritant une pharmacie dans la commune de Cocody. Eh bien, c'est une histoire fausse, montée de toutes pièces par cette femme aux multiples identités. Elle se fait appeler tantôt Olivia Oufoué, tantôt Natacha Kouadou ou encore Porquet. Tout dépend des circonstances. Cette jeune dame a escroqué plusieurs personnes. Ce soir, la rédaction de NCI vous conduit sur les traces de cette fausse victime, une arnaqueuse récidiviste qui est aujourd'hui entre les mains de la police. Le reportage de Marc Doshé-Kouassi et de Checple. Cette dame est l'incarnation de ce qu'il convient d'appeler ingéniosité dans le mal. Prétextant de graves blessures contractées lors de l'effondrement d'un immeuble à Cocody, elle a abusivement utilisé nos canaux pour lancer un faux SOS. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais été dans la pharmacie qui se trouvait au rez-de-chaussée de l'immeuble à laquelle elle a fait allusion dans son témoignage erroné. L'une des auxiliaires de pharmacie en poste le jour de l'effondrement de l'immeuble est le pharmacien tombé des nus quand ils ont découvert le témoignage de cette dame à qui on ne sait quel nom donné au vu de ses nombreuses identités qui nous ont été dévoilées tout au long de notre enquête. La dame n'était pas dans la pharmacie et elle n'a jamais été à l'intérieur de la pharmacie ce jour. Nous n'étions seulement que trois, moi, ma collègue et puis le vigile. Il n'y avait pas de clients. La pharmacie est tombée aux environs de 11h30-40 par là. Du rapport que j'ai reçu, il est clair. Toutes les victimes dans cet immeuble ont tous été répertoriées. Je peux vous affirmer que cette dame n'était pas à l'intérieur de la pharmacie et nous nous inscrivons en faux par rapport au récit qu'elle a fait. Le comble, c'est qu'elle n'est pas à son coup d'essai. Il y a un peu plus de trois mois, elle s'est présentée à la famille Yao, originaire du village de Molonou, dans la sous-préfecture de Tiebissou, se faisant passer pour la fille non reconnue de l'aîné de cette famille. Yao Kwasi, l'un des fils de cette famille que nous avons retrouvé à Kumasi, révèle qu'elle s'est présentée à eux avec l'identité Yao Anisset, colonel des douanes en poste à Saint-Pédro, en instance de divorce avec son époux de nationalité turque. Elle a fini par soutirer à deux membres de cette famille, au total 5 500 000 fonds CFA, en leur vendant de fausses affaires. Elle a dit à la grand-sœur que, bon, elle peut députer l'activité avec 5 millions, qu'elle va compléter et puis ça va faire un peu plus gros. Donc, si la grand-sœur avait 5 millions, la grand-sœur a dit, bon, comme j'ai fini mes vacances, je suis en train de partir, la plupart de mes fonds sont déjà sur mes comptes, donc je peux te donner 3 millions. Quand je vais arriver là-bas, on va s'arrêter pour que je t'envoie les deux autres millions. Donc, la grand-sœur est partie, et puis après, elle a contacté la grand-sœur pour lui dire que, bon, les véhicules sont venus et donc, il faut que la grand-sœur envoie le reste de l'argent, mais cette fois-ci, ce n'est plus 5 millions qu'elle demandait, elle demandait 8 millions. La grand-sœur a dit, non, mais je ne sais pas ce qu'on s'est dit, mais comme ça que la grand-sœur a dit, bon, donc c'est bon, cette affaire est la même. Comme ça commence à devenir compliqué comme ça, moi j'ai mes affaires ici, bon, c'est bon. Ma grand-sœur m'appelle et elle me dit « Ah, la soi-disant fille de notre grand-frère, ce n'est pas une bonne fille, ce n'est pas une bonne personne, faites présentation à elle. » Voilà, c'est comme ça, elle a su qu'elle avait plus de 3 millions à ma grand-sœur. Finalement arrêtée par Interpol après une plainte de l'aîné de la famille, basée en Suisse, elle a reconnu les faits et s'est engagée à rembourser l'argent soutiré à cette famille. Après avoir versé une avance de 900 000 francs CFA le 15 août dernier, elle avait rendez-vous ce 10 septembre au bureau de cette juridiction internationale pour un autre versement. C'est le jour où Interpol l'a arrêtée, c'est là qu'elle m'a appelée et c'est là que je l'ai trouvée et c'est là-bas aussi que j'ai aussi appris qu'elle a pris aussi de l'argent de 2 millions 500 000 francs à mon grand-frère qui, lui, il vit en Italie. Là, elle est baissée 900 000 francs et son ventre-là, elle a fait en photo pour montrer aux gens là-bas, à Interpol. Donc c'est comme ça qu'elle est dehors. Les frères Yao sont encore sous le choc après avoir vu la farce servie par ces dames à notre équipe de reportage. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce reportage appelant les populations à soutenir une supposée victime d'effondrement ? Ce téléspectateur qui a créé le contact, pensé de bonne foi, apporté l'aide à une personne en détresse. J'ai connu cette femme-là il y a 8 mois. Depuis ce jour, je n'ai pas pu joindre cette fille jusqu'à ce que le mois passé, elle m'appelle, elle me dit « Ah, elle a un problème. » Je lui dis « Quel est ton problème ? » Elle dit à sa soeur, sa cousine, pardon, qui serait victime d'un effondrement d'immeuble à Abidjan. Est-ce que je ne peux pas lui montrer un coin où on peut lancer un SOS ? J'ai dit « Non, ce n'est pas moi qui lance le SOS. » Mais j'ai remarqué qu'à la télévision, il y a un service qui s'en occupe. Et donc, si tu veux, tu peux aller dans ce service-là. C'est comme ça qu'elle a dit « Bon, ok, elle préfère aller à NCI. » Parce qu'on lui a dit que NCI a beaucoup vu. Quand nous sommes allés, elle a expliqué son problème. Une semaine après, quand j'ai vu l'image, j'ai tiqué, je l'appelle automatiquement. Elle dit « Non, je n'ai pas le temps. » Bouh, elle a coupé. Tout comme la famille Yao, cet anonyme a été complètement embobiné par cette dame. Mais grâce à sa collaboration, la police nationale a fort heureusement mis la main sur cette faussaire. Les examens médicaux auxquels elle a été soumise, d'abord au centre de santé d'Anono, n'ont révélé aucune blessure ni traumatisme lié à un quelconque effondrement. Des investigations plus approfondies au CHU de Kokodi ont révélé une pathologie de longue date à l'abdomen, Natacha Kouadio pour les uns, Olivia Oufoué pour les autres, ou encore Mademoiselle Porquet, et aussi Yao Anisset, a donc chaque fois changé d'identité pour accomplir ses forfaits. Elle est aujourd'hui aux mains des agents du commissariat du 18e arrondissement de Kokodi, où une procédure est ouverte en son encontre pour escroquerie. A présent, une opération de dégarpissement de sites d'orpaillage à Ponondougouf, une localité située à 17 kilomètres de Bondiali. Les gendarmes ont investi ce village pour mettre fin à cette activité clandestine. Ces orpailleurs illégaux avaient élu domicile dans l'école du village. Les matériels d'extraction de l'or ont été saisis au terme de cette descente, suivi par nos envoyés spéciaux Thieme Dondje et Joseph Sikré. Ponondougou, à 17 kilomètres de Bondiali, chef lieu de région de la Bagoué, une localité infestée d'orpailleurs clandestins. Ne se donnant aucune limite, ils installent leur camp en pleine école primaire du village. Pour les y déloger, 220 gendarmes sur les rangs. Avant le théâtre, place au briefing. Notre mission est d'aller non seulement démanteler le camp de base qui a été installé dans le village, mais aussi le site d'extraction à 3 kilomètres environ du village. On ne s'isole pas, messieurs. A terme, l'assaut est donné. A cœur vaillant, le détachement se lance sur le terrain. Sur les lieux, une dizaine de minutes de route après, à l'entrée du village, les premières saisies. A quelques pas de là, aux pieds de Tec et de Manguier, les abris de fortune de ceux qui mettent la nature en coupe réglée placent alors aux destructions. Dans leur progression, les hommes font face à des orpailleurs qui refusent de plier bagage. S'engagent alors une course poursuite. Au bout, des interpellés. En trinôme, d'autres gendarmes mettent le cap sur l'école. À coup de matériel de maintien d'ordre, la route est dégagée de toute opposition. Dans le viseur, de la force en progression, des abris de fortune installés dans la cour de l'école, vite démantelés et détruits. Dans le village, des cachettes sont débusquées à la satisfaction de papa Pelé Ferro. Les compromis qu'on vient de voir, c'est considéré comme des stupéfiants. Donc, autour de cette activité-là, il y a aussi la vente et la consommation des stupéfiants. À la longue, ça peut créer un problème de cohabitation dans le village parce qu'avec l'argent qui circule, bon, il y a un fort à penser qu'ils se font des copines dans le village et ces copines-là, ce sont des filles des habitants du village. Donc, à la longue, il peut y avoir des problèmes. La descente opérationnelle du jour se veut un message de fermeté aux orpailleurs. Il faut alors faire subir à la cible le maximum de pertes. C'est le cas ici, dans ce bar maquis avec maison close. La gérante des lieux se sauve. Ses biens sont, eux, réduits en cendres. Pris sur les lieux, ces autres meneurs d'activité illicites n'ont pas cette fortune. Certains, dont des migrants venus de pays voisins, passent aux aveux, mettant en cause des leaders d'opinions locaux, dont chef de terre et président des jeunes. Ils sont venus s'installer chez nous comme ça. Bon, quelques jours, on a vu, il y en a qui se sont approchés de l'école et on leur a dit de partir. Ils ne sont pas partis. On a parlé fatigués. Donc, eux-mêmes, ils peuvent venir, les déguerpire. On ne les connaît pas. On ne connaît même pas leur village. Sinon, les villageois même les installés, non, non, non. Ils viennent s'asseoir eux-mêmes. Quand ils sont allés sur l'école, là, on n'a pas eu de temps. Comment des orpailleurs ont-ils pu s'établir en plein village, occuper une école et s'adonner à des activités clandestines, au mépris de la sécurité et de la santé des populations, qu'est l'implication des villageois ? Signataire de la note de réquisition de la force publique, le préfet de région fait pour sa part des précisions. Le chef des villages, le chef des terres, bien évidemment, ça ne peut pas se faire sans que ces personnes ne soient visées, sans que le président même des jeunes et des femmes ne soient informés ou acceptent ces personnes-là. Je sais qu'il y a des intérêts, certainement, qui sont cachés, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la question sécuritaire et avoir des orpailleurs illégaux, clandestins dans nos zones fragilise la situation sécuritaire et c'est pour cela que j'ai été ulcéré de voir que nos parents accueillent à bras ouverts sans même prendre contact avec l'administration. Sur le terrain, la descente du jour donne le bilan suivant. Plus de 500 abris de fortune détruits, 7 interpellés et divers matériels saisis, dont 7 motocyclettes, 50 engins d'extraction de leur saisie, une bonne moisson à l'actif du détachement qui rejoint la base opérationnelle, la mine joyeuse. Au Nigeria, une explosion provoquée par la collision entre un camion citerne et un camion transportant des passagers a fait au moins 52 morts. Les victimes ont été immédiatement enterrées après l'accident dimanche comme le veut la coutume dans cet état musulman du nord du pays. Pierre Dipomela. Les carcasses calcinées de véhicules, des corps cramés ainsi que du bétail brûlé vif jonchent la voie après une explosion d'un camion citerne chargé de carburant qui a été violemment percuté par un poids lourd transportant des passagers et du bétail dans la région d'Agué dans l'état du Niger au nord du Nigeria. Selon un dernier bilan dressé par les autorités locales, au moins 59 personnes ont perdu la vie. Un carambolage impliquant également deux autres véhicules, une grue et une camionnette. L'accident s'est produit à 0h30 lorsqu'un camion citerne s'est renversé déversant tout son contenu sur la route. D'autres camions transportant des voyageurs en provenance de canaux et des animaux l'ont percuté, ce qui a déclenché une flamme provoquant une explosion. Quatre véhicules ont été impliqués dans l'incident et chacun d'eux transportait des passagers à l'intérieur. Malheureusement, la plupart d'entre eux ont perdu la vie. Les accidents impliquant des camions citerne sont fréquents en Nigeria. La Commission fédérale de la sécurité routière a recensé 1531 en 2020 qui ont causé la mort de 535 personnes. Au troisième trimestre 2023, l'État du Niger figurait en cinquième position des États les plus touchés par des accidents de la route, notamment à cause des excès de vitesse. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne. Névarie. Névarie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada